L'impression 3D en FDM offre de nombreux avantages, mais aussi quelques petits inconvénients, comme le fait que les surfaces ne sont pas totalement lisses. A certains endroits plus que d'autres, on voit la démarcation entre chaque couche de filament. Dans la plupart des cas, ça passe plutôt bien, mais parfois c'est pas très joli. En particulier sur les petites pièces ou les petits détails. Je remarque aussi que c'est particulièrement visible et accentué sur les formes arrondies, comme c'est le cas sur le haut de la tête de mon petit octopus. Je vois et je sens en toucher les différentes couches de filament qui le composent. C'est pareil sur le haut de ses tentacules et au-dessus de son nez. Il existe quelques méthodes pour remédier à ça. C'est l'occasion de les comparer et voir le résultat. Dans un premier temps, l'une des solutions est de limer la pièce avec une lime comme celle-ci, ou avec du papier à poncer. Je commence par un grain plus gros pour enlever un maximum de disparité. Dès que la surface est plus ou moins uniforme, je passe ensuite avec un grain plus fin. Et ainsi de suite jusqu'à finir avec le plus fin. Résultat, ça demande beaucoup d'énergie. En plus, ça fonctionne que sur les surfaces, impossible d'aller dans les petits creux ou sur les formes complexes. Le filament a aussi perdu de sa brillance, il est devenu mat aux endroits où je suis passée. Avec cette technique, l'idéal est de mettre une couleur par-dessus. Ça se fait en aérosol ou avec un marqueur spécialement conçu pour, comme celui-ci. Au final, c'est sympa, mais ça demande pas mal de temps post-traitement. Sans parler du fait qu'il n'est pas possible de traiter toutes les surfaces, seulement l'extérieur. Ça peut s'y prêter sur une pièce plate comme celle-ci, mais pour les modèles plus complexes avec beaucoup de détails, ce n'est pas la solution que je recommande. L'autre alternative se fait directement dans le slicer. Dans Bambu Studio, j'ai la possibilité de modifier l'épaisseur des couches de filament. Ça permet d'atténuer la démarcation visible et donc d'augmenter la qualité de rendu de mes modèles. En contrepartie, ça prend beaucoup plus de temps pour imprimer. Mais avec mon astuce, j'explique tout ce qu'il faut savoir sur cet outil pour allier qualité et temps d'impression. Quand je lance une impression, la hauteur de couche initiale par défaut, donc l'épaisseur du filament extrudé, est de 0,2 mm. Dans cet onglet, je modifie cette épaisseur de 0,28 jusqu'à 0,08 mm. Plus la hauteur de couche est fine, plus la pièce est précise. En contrepartie, le temps d'impression est allongé. C'est un point important à prendre en compte. Par exemple, pour mon petit octo, en 0,2 mm, je suis à 1h16 d'impression. Si maintenant je passe en 0,8 mm, je suis à plus de 2h40. Donc, plus ou moins 2 fois et demi de temps en plus. En sachant qu'il n'est pas très grand, il fait un peu plus de 3 cm de haut pour 8,5 de large et qu'il est imprimé en une seule couleur, c'est clairement disproportionné. Pour un plus grand projet, imprimer en plusieurs couleurs, ça prend tout de suite des proportions démesurées. Surtout que dans le cas de mon octo, mis à part le haut de sa tête, de son nez et de ses tentacules, le reste du corps, ça passe encore. Heureusement qu'il existe un entre-deux. C'est une solution que j'utilise souvent et qui allie qualité et temps d'impression. Dans l'onglet Préparer, je remets la hauteur de couche par défaut, donc 0,2 mm. Dans la barre du haut, je clique sur Hauteur de couche variable. Mon modèle devient gris. Ici, je peux gérer les différentes épaisseurs de couche. Deux options s'offrent à moi. La première, je clique sur Adaptatif. Le slicer calcule automatiquement l'épaisseur de couche la plus adaptée pour chaque étape de l'impression. Au plus la couleur se rapproche du vert, au plus le filament est fin, jusqu'à atteindre une taille réduite de 0,08 mm pour le vert le plus intense. Et au plus elle tend vers le rouge, au plus il est gros, donc 0,28 maximum. La zone grise représente ma hauteur de couche initiale, 0,2 mm. Pour y voir un peu plus clair et plus précisément, je mette de la barre latérale tout à droite. Si je glisse ma souris dessus, je visualise chaque couche de l'impression. En bas, ce sont les premières, donc le dessous de mon modèle. Et plus je monte, et plus j'arrive aux dernières couches, donc le haut de ma pièce. Pour visualiser chaque étape de l'impression, un petit contour jaune apparaît sur le modèle. Je ne sais pas si on voit bien à l'écran la barre grise verticale, tout à droite. C'est un repère qui représente la hauteur de couche initiale par défaut. Dans ce cas-ci, 0,2 mm. Le trait bleu qui fait des montagnes russes, c'est la variation entre la valeur la plus fine et la plus épaisse. Je remarque qu'au plus elle va vers la droite, au plus elle est verte, et vice-versa vers la gauche. Sur cette ligne, il y a certains pics prononcés à quelques endroits. Comme ici, là et là. Pour celui-ci, l'épaisseur de couche passe rapidement de 0,28 à 0,12, ce qui crée une forte différence entre la couche la plus fine et la plus épaisse. Et ça risque de se voir sur la figurine. Je viens adoucir cette courbe en cliquant sur l'onglet lisse, ici en haut, pour atténuer cette variation. Chaque pic est lissé. Je conseille de mettre la valeur la plus faible possible, donc 1, et de cliquer à plusieurs reprises sur lisse jusqu'à obtenir le résultat voulu. De cette manière, j'y vais à petite dose. Le mode adaptatif peut être suffisant pour certains modèles, mais pas pour tous. Par exemple, dans mon cas, il a bien géré le haut de son nez. En revanche, pour les tentacules, la moitié suffit largement. Alors que pour le haut de sa tête, c'est l'inverse. J'aimerais plus de surface avec une couche fine. Du coup, je peux aussi modifier manuellement chaque endroit. C'est tout aussi simple et rapide. Je réinitialise. Dans la barre latérale gauche, je positionne ma souris en haut de sa tête, et je maintiens le clic gauche enfoncé pour déplacer la ligne bleue vers la gauche, donc dans le vert, et affiner mon filament. Je descends de manière à couvrir tout le haut de sa tête. Si à l'inverse, je voulais grossir le filament, je maintiens le clic droit et le trait va vers la droite, donc dans le rouge. Je fais pareil pour le haut de son nez et idem pour le haut des tentacules. Ça me paraît bon. Je lisse une fois ou deux pour adoucir les courbes. C'est parfait. Maintenant, je tranche le plateau. Je suis à 1h55 d'impression. Contre, je le rappelle, 1h16 si j'avais tout imprimé en 0,2. Ça fait plus ou moins 40% de temps en plus. C'est bien mieux que les 250% si j'avais tout imprimé en 0,08 mm. Au niveau de la qualité, on voit tout de suite la différence. De manière générale, le rendu est nettement mieux, plus détaillé. Pour commencer, sur le haut du crâne de mon octo rouge pailleté, sans traitement, je distingue immédiatement chaque couche. Elles sont fort marquées, à l'œil comme au toucher. Sur le rose, c'est complètement différent. Je distingue toujours les lignes de chaque couche. Ça, on ne sait rien y faire. C'est la technologie de l'impression FDM qui veut ça. Mais elles sont beaucoup plus épurées. En revanche, au toucher, je ne sens absolument pas les traits. C'est bien parce que je les vois, mais si je devrais me fier uniquement à mes doigts, je serais incapable de dire que c'est imprimé en 3D. Pareil sur le haut des tentacules. Sur le rouge, je les vois, je les sens. Sur le rose, c'est beaucoup plus fin. Je les vois à peine. Au toucher, rien du tout. Sur le haut du nez, rien du tout. Là où c'est le plus bluffant, c'est la partie entre les tentacules et le nez. Son corps en quelque sorte. La surface est super lisse. Même à l'œil, je suis incapable de distinguer les différentes couches. Alors que mon octo rouge pailleté, ça se voit fort. Franchement, entre les deux, il n'y a pas photo. Pour mon premier Octopus, imprimé uniquement en 0,2, chaque couche est visible. De près, ça rend la finition grossière, particulièrement aux endroits arrondis. Son petit frère, quant à lui, est beaucoup plus affiné. Le rendu est net et propre. Par endroit, on ne voit absolument rien. Pour 40% de temps d'impression en plus, ça vaut vraiment le coup de s'attarder quelques minutes sur le lissage de couches. Le résultat est effectif dès la sortie d'impression, c'est beaucoup plus simple et rapide que le ponçage. Que ce soit pour son côté brillant, carbone ou multicouleur, je conserve toutes les propriétés de mon filament. Il n'y a aucun post-traitement à réaliser. Il est beaucoup plus réussi que le rouge, même si je l'aime beaucoup mon petit octo pailleté. Dans la prochaine vidéo, je montre comment personnaliser des t-shirts de manière professionnelle. Abonne-toi pour ne rien rater. Et comme d'habitude, c'est avec plaisir que je partage toutes mes astuces et mes raisonnements pour que la création soit accessible à tous. A la prochaine ! Bye bye ! Abonne-toi !